On entend par heure supplémentaire toute heure de travail prestée par un salarié, au-delà des limites journalières et hebdomadaires de la durée normale de travail fixée par la loi ou par les parties. Ainsi, pour un temps plein, il s'agit du travail presté au-delà de 8 heures par jour et de 40 heures par semaine. Dans le cadre d'un plan d'organisation du travail ou d'un règlement d'horaires mobiles, le travail supplémentaire sera apprécié en fin de période de référence et suivant un certain nombre d'heures prestées. Le recours aux heures supplémentaires est limité à des cas de figure exceptionnels prévus par le Code du travail et ne concerne que les salariés qui n'ont pas la qualité de cadre supérieur. Il est notamment possible de recourir aux heures supplémentaires, premièrement pour prévenir la perte de matière périssable ou éviter de compromettre le résultat technique du travail, deuxièmement pour permettre des travaux spéciaux comme l'établissement d'inventaire ou de bilan, troisièmement dans des cas exceptionnels qui s'imposeraient dans l'intérêt public et en cas d'événement présentant un danger national et finalement pour assurer des travaux en vue de faire face à un accident survenu ou imminent ou des travaux d'urgence pour éviter une entrave sérieuse à la marche normale de l'entreprise. Le Code du travail permet également le recours au travail supplémentaire dans d'autres cas, mais à condition que ce recours soit dûment justifié et qu'il n'ait pas d'incidence directe sur le marché du travail. Les employeurs l'ignorent souvent, mais en principe, le recours aux heures supplémentaires est subordonné à une procédure d'information ou de notification préalable à l'inspection du travail et des mines, à savoir l'ITM. Seule une information à l'ITM sera requise si le recours aux heures supplémentaires est prévu pour assurer des travaux en vue de faire face à un accident ou pour éviter une entrave au fonctionnement de l'entreprise. Dans tous les autres cas de figure, l'employeur devra introduire une requête motivée auprès de l'ITM avec l'avis de la délégation du personnel ou, à défaut, celui des salariés concernés. Si l'avis est favorable, la notification vaudra autorisation de l'ITM. S'il est défavorable, une autorisation préalable du ministre du travail sera alors requise. De manière générale, un salarié non-cadre ne peut effectuer plus de 2 heures supplémentaires par jour dans la limite maximale de 48 heures par semaine. Les heures supplémentaires sont compensées soit en nature, soit en espèce. En principe, les heures supplémentaires sont compensées à raison d'une heure et demie de repos par heure supplémentaire prestée ou comptabilisées au même taux sur un compte et par une tente. Exceptionnellement, les heures supplémentaires seront payées avec une majoration de salaire de 40% si, pour des raisons inhérentes à l'organisation de l'entreprise, la récupération ne peut pas se faire sous forme de compensation ou alors lorsque le salarié quitte l'entreprise avant d'avoir récupéré les heures supplémentaires prestées. Des conventions collectives peuvent bien évidemment prévoir des compensations ou des majorations plus favorables. Finalement, l'employeur ne devra pas oublier de tenir à jour un registre des heures supplémentaires prestées sous peine de recevoir un avertissement, voire une amende en cas de contrôle de l'ITM.